Je suis Farah El-Dibani. Je suis chanteuse lyrique, maître zoprano d'Alexandrie. Je suis née et grande à Alexandrie, en Égypte. En fait, j'ai appris le français à l'école allemande. C'était la quatrième langue. Alors, je l'ai appris peut-être à 12 ans ou à 13 ans, pour quelques ans. Mais je n'ai pas parlé le français avant 2016. Parce que comme après l'école, je suis allée en Allemagne pour faire mes études de l'opéra et de l'architecture. J'ai parlé que l'allemand et l'anglais et l'arabe. Et j'ai déménagé en France, à Paris, en fait, en 2016. Et je l'ai appris juste en parlant. Je n'ai jamais pris un cours de français après le temps de lycée, on peut dire. Juste, je me suis dit, je vais me forcer de parler le français avec mes collègues, les amis ici en France. Et c'est venu comme ça. Et c'est douce, oui. Oui, il y a une grande ressemblance, il y a entre l'Egypte et la France. C'est un lien culturel, surtout. Et je trouve qu'il y a jusqu'aujourd'hui un lien entre les deux pays qui est bilatéral, ou comme on dit, qui marche dans les deux directions plutôt. L'Egypte est un pays francophone. Il est plutôt devenu anglophone, on peut dire, mais la francophonie, ça fait partie de la culture égyptienne. Toute la ville de Paris, c'est assez inspirant. Cette ville est restée comme elle est pour toujours. Rien n'a changé Paris. Et ça, c'est le truc vraiment inspirant et assez touchant ici à Paris. Moi, depuis que je suis à Paris, je suis vraiment très inspirée artistiquement. J'ai découvert ma personnalité artistique ici à Paris. J'ai pu la développer aussi. Et je suis encore en train de la découvrir. J'ai pu la voir. J'ai déménagé à Paris pour pour intégrer l'Académie de l'Opéra de Paris, pour être artiste en résidence à l'Atelier Lyrique, comme on le nomme avant que c'était l'Académie. Ça, c'était une expérience assez unique et incroyable. Juste pour vous expliquer c'est quoi l'Académie de l'Opéra de Paris, en fait, ils choisissent des chanteurs lyriques jeunes qui viennent de terminer leurs études professionnelles. Ils font des concerts à l'Opéra de Paris et ailleurs. On travaille avec des coachs différents. On fait des masterclasses avec des chanteurs incroyables qui sont mondialement reconnus. Alors c'est vraiment, tu continues à te former, mais tu travailles en même temps. J'ai fait trois saisons de 2016 à 2019 à l'Opéra et qui étaient pour moi incroyables parce que je n'ai pas fait que des super spectacles, soit au Palais Garnier, avec le ballet par exemple, ou à Bastille. J'ai fait aussi des spectacles et des représentations ailleurs. Alors je suis en Italie, à Moscou, à Bolshoi, en Chine, au Liban, en Égypte. Je les ai amenés en Égypte en fait une fois, en Italie, mais vraiment partout, et en France, partout. Alors ça c'est magnifique parce que tu voyages aussi, tu représentes l'Opéra de Paris, qui est un vrai honneur en tant qu'artiste jeune. En 2019, en fait, j'ai reçu le prix Lyrique de l'AROP. L'AROP, c'est l'association du rayonnement de l'Opéra de Paris. C'est un prix qui est donné à un jeune chanteur et une jeune chanteuse chaque année. Et ça, j'ai eu le plaisir de le recevoir en 2019, qui m'a donné un autre tremplin. Pour moi, je suis trop fière d'avoir reçu ce prix et d'avoir fait ces magnifiques trois saisons à l'Opéra de Paris. En fait, depuis que je suis en France ou à Paris, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec plusieurs artistes français et internationaux. Par exemple, j'ai fait avec Enrico Macias. Des moments inoubliables dans ma carrière. Le match final du FIFA, ça, c'était aussi un moment assez historique pour moi. Aussi parce que ce n'est pas évident d'avoir une chanteuse ou un chanteur à chanter l'hymne national lors du match final. Ça n'existait pas avant. C'était la première fois. L'autre moment, c'était le moment où je chantais la Marseillaise lors de la réélection du président Macron, il y a deux ans, au champ de Mars. Ça, c'était pour moi aussi un moment exceptionnel et ce n'est pas un moment normal. Ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir chaque année ou chaque jour, surtout pour une chanteuse lyrique qui n'est même pas française ou française.